bonjour à tous et à toutes nouvelle vidéo sur la zoé et en réponse à une question qui m'a été posée sur le site l'achat de zoé à une personne je réponds tout de suite oui il ya l'aide de l'état de six mille euros que ce soit en location l'achat en location ou l'achat comptant c'est six mille euros c'est six mille euros soit que c'est déduit tout de suite de la valeur de la voiture ou c'est déductible mais c'est une aide de l'état de toute façon c'est pas renault qui vous l'offre vous avez aussi des zoé en vente sur le bon point par exemple qui sont neuves elles ont 10 20 kilomètres au compteur donc la garantie court à partir du moment où la carte grise a été fabriqué à la date date de fabrication voilà c'est différent mais vous avez des opportunités dans ce domaine là parce que ce sont des voitures vendues par des concessions agréées z2 donc des concessions renault c'est fiable elles ont jamais roulé pratiquement et vous avez vraiment financièrement des opportunités donc vous avez plusieurs plusieurs choix évidemment les six mille euros ont été déduits vous pouvez vous pouvez rien réclamer de plus la voiture est vendue comme ça si on prend un modèle neuf on va voir la configuration d'une zoé j'ai fait un peu le tour et si vous prenez un véhicule neuf configuré sur le site internet de renault vous avez l'aide de l'état à déduire les six mille euros et il ya des régions qui proposent des aides qui vont jusqu'à cinq mille euros supplémentaires et pour les plus démunis les personnes qui ont des revenus modestes il ya encore des aides supplémentaires alors toutes ces aides s'additionnent et des régions qui sont mieux l'autique d'autres il ya qui propose rien du tout vous avez que l'aide de l'état et c'est tout c'est déjà pas mal parce que la voiture électrique c'est la seule voiture avec hydrogène qui peut bénéficier de six mille euros et l'autre pays européen il ya quasiment rien et nous en france on a encore la chance d'avoir six mille euros de date de l'état c'est quand même pas négligeable et si on peut avoir cinq mille euros je sais pas quelles sont les régions je crois que c'est dans le sud de la france il me semble ça fait donc onze mille euros à retirer de véhicules le prix neuf si on prend une voiture à 24000 ça la fait à combien 16000 cela fait 18000 ça non excusez moi onze mille ça fait 6000 11000 à retirer ça l'a fait à 13000 13000 euros vous avez une voiture neuve et je pars de la finition ici la lifle alors bon j'espère que j'ai été clair n'ayez pas peur si vous avez un doute de toute façon faut pas hésiter à téléphoner faut pas hésiter à vous déranger dans une concession à demander les renseignements bien sûr que les concessions sont indépendantes les unes des autres chaque gérant de concession à son propre budget à son propre mode de fonctionnement à ses propres marges bénéficiaires entre les commerciaux et le patron il ya toujours un lien bien sûr c'est la vente c'est ce qui fait fonctionner l'entreprise il faut pas hésiter à changer de concession si vous avez le devis d'une concession demander un devis d'une autre concession quitte à faire 200 km il faut pas avoir peur parce que là on parle quand même de gros chiffres c'est quand même pas rien ces sommes là et comme ça concerne les voitures électriques donc ça ça dure très longtemps avec l'électrique on sait donc il faut pas hésiter à faire les déplacements pour avoir la meilleure offre on va y revenir alors l'intense voilà c'est ce que j'ai choisi par rapport aux cinq modèles proposés maintenant cinq finitions du moins de la zoé les deux premières finitions c'est n'importe quoi je vous le dis carrément c'est mon point de vue parce que l'alif bon la city elle devait plus être vendu je comprends pas qu'elles sont encore là bon elle l'alif elle est vendue sans écran sans rien si vous voulez comme la mienne alif avec tout l'équipement de base il faut rajouter 1400 euros ça l'a fait à 5400 euros excusez moi on est dimanche 25400 euros en fin de compte 1000 euros de plus vous avez une intense tout équipé voilà il faut aussi bien regarder dans les configurations puisque c'est facile depuis chez soi assis devant l'ordinateur on peut choisir on peut vérifier on peut comparer c'est fait pour ça l'internet c'est un outil donc l'iconique voilà elle est réellement à 26800 les 6000 euros ont déjà été déduits donc c'est une voiture qui vaut 32 mille euros 33 mille quoi 33 mille euros là ça la rend vraiment en concurrence directe avec d'autres marques qui vont proposer une catégorie supérieure et non c'est ce qui fait la force de la zoé justement c'est son prix d'achat qui est bas et l'allocation de batterie c'est quelque chose d'intéressant parce que même si vous vous dites je payais tant par mois dites vous bien que vous achetez pas la batterie cash en attendant vous la louer sept ans après vous n'aurez pas encore vous serez encore gagnant parce que vous n'aurez pas complètement remboursé la batterie vous comprenez si vous l'achetez par exemple dix mille euros de plus est allé sur le temps à 69 euros par mois il faut combien d'années pour atteindre 9000 ou dix mille euros il en faut des années et si vous revendez votre zoé avant vous êtes encore plus gagnant voilà la question de batterie c'est quelque chose de très intéressant si au départ ça peut faire bizarre bah oui mais pas tant que ça ça se calcule ça se ça se mitonne il faut bien réfléchir donc l'intense je choisis l'intense c'est le haut de gamme de gamme apparemment c'est celle là mais je vous pense qu'elle propose le plus à des sièges simili cuir peut-être une meilleure sono des gens de 17 pouces on va voir sur l'intense que c'est possible aussi car l'inq évolution carte renault main libre ça fait vraiment léger vraiment léger donc là sur celle ci vous retirez les 6000 euros date de l'état ça l'a fait à 2600 euros je la sélectionne batterie 300 km batterie 41 kilowatts autonomie de largement plus de 300 km puisque vous avez vu mes vidéos moi j'ai un modèle c'est un moteur continentale donc qui est pas autant optimisé que le moteur renault et pourtant j'atteins 360 km alors là vous avez vraiment 400 km donc puissance ça légèrement baissé je crois les moteurs de la puissance des moteurs renault ils sont toujours aussi performants c'est étonnant les moteurs électriques comment ils peuvent faire ce qu'ils volent avec ça on voit tesla avec les moteurs électriques à distance ils vous rajoutent de la puissance une mise à jour elle arrive la tesla modèle 3 elle fait 350 chevaux le lendemain elle en fait 370 ça c'est fou ça c'est pas indiqué sur la carte grise mais vous avez à ce coup plus de puissance à distance même pas besoin de se déranger reprogrammer le moteur comme sur une thermique non 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 c'est comme ça c'est bien bah c'est évolution tant mieux tant mieux donc 0 g au kilomètre bien entendu donc bonus écologique puisque jusqu'à 20 g de 0 à 20 g vous avez le bonus au dessus de 20 g vous n'avez plus de bonus c'est fini en france c'est comme ça c'est simple la puissance 110 chevaux alors est ce que c'est le moteur sont alors là je comprends plus rien je comprends pfou 200 kilowatts chevaux à oui c'est le moteur c'est le moteur 110 chevaux à ben excusez moi là je prends tiens eh ben c'est parfait donc vous avez réellement 108 chevaux à ben c'est 20 chevaux de plus que sur mazoé par exemple ah ben ça le fait beaucoup plus puissante sur route oui 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 réellement vous avez un gain assez impressionnant pour doubler c'est déjà c'est c'est un régal avec un 88 alors à 158 évidemment on se doute bien que c'est encore plus facile vous avez sur une rocade un coup l'accélérateur hop ah je me fais plaisir sur la rocade et non alors prix total 26 950 il faut toujours déduire les 6000 euros sont pas retirés les finances c'est à votre choix soit location soit content c'est vous qui voyez l'équipement inclus donc blanc glaciers maintenant est inclus avant c'était une option maintenant c'est inclus c'est un beau blanc alors j'ai déjà fait une configuration c'est pour ça que cette voiture est équipée comme ça vous avez donc d'autres couleurs et vous allez voir que les couleurs qui vont très bien avec ces jantes là parce que c'est des gens de 17 pouces que j'ai choisi qui sont en option et si je sélectionne cette couleur là ça fait ressortir les ça la rend plus plus homogène je trouve de d'aspect mais ça c'est les goûts les couleurs on va conserver le blanc pour pas trop alourdir le prix 26 950 avec ces jantes là sortir les jantes c'est moins cher voilà c'est 350 euros les jantes les deux séries c'est celle ci 16 pouces et là c'est le 17 pouces l'inconvénient du 17 pouces c'est parce que vous allez perdre un petit peu d'autonomie mais bon vu le kilométrage que vous pouvez faire c'est dérisoire ça passe dans les frais généraux comme on dit vous allez perdre un petit peu en confort vous allez gagner en adhérence mais l'entendu par contre les pneus z2 jusqu'à maintenant à preuve du contraire ne sont pas fabriqués en 17 pouces par michelin ça s'arrête aux 16 pouces je n'ai pas vérifié sur leur site si c'est toujours d'actualité c'est facile à faire mais bon pour le look de la voiture la beauté de la voiture les 17 pouces c'est vraiment ce qu'il faut si je passe en 16 pouces c'est facile sélectionne du coup les flancs des pneus sont plus haut ça la rend plus confortable aussi alors elle a une meilleure tenue de route que la mienne par exemple moi c'est les jantes 12 15 pouces j'ai conduit une zoé avec des jantes 16 pouces en phase 2 de 2016 oui ça c'est quand même assez nette la différence ça rend pas ma voiture inconfortable oh non pas du tout mais je vois bien qu'il y a quand même une amélioration qui a apporté c'est normal sinon il appellerait pas phase 2 à partir de 2016 c'est ça beaucoup de choses ont été corrigées c'est c'est pour ça que on dit en général quand on achète une voiture c'est moins flagrant en électrique mais en thermique surtout quand un nouveau modèle sort il faut mieux pas l'acheter les premiers mois parce que les premiers mois on essuie les plâtres et même un an jusqu'à un an il vaut mieux attendre que la voiture soit fiabilisée dans le temps les erreurs corrigées des retours à l'atelier c'est courant maintenant c'est de plus en plus les voitures sont tellement sophistiquées qui a beaucoup d'éléments qui ont besoin d'être utilisés par des milliers de personnes et ce sont les retours qui font qu'il y a des corrections une case de ceci une durée de deux freins qui se coupe etc etc donc ça sur l'électrique c'est moins parce que il y a moins d'éléments dans une voiture électrique beaucoup moins que dans une voiture thermique c'est ce qui fait sa fiabilité donc je retourne sur les champs les jantes 17 pouces ensuite la céleri la céleri vous avez une couleur ah vous n'en avez pas deux c'est noir si vous aimez bien noir c'est la lamande un peu c'est ça vous conviendra donc vous avez quatre vitres électriques et là ici ce sont des baguettes chromées voilà le air link c'est un air link évolution qui est plus performant que le air link de mazoé par exemple 2013 2014 2015 donc c'est plus performant plus rapide et les options supplémentaires je vois que les boutons les boutons ici ont été remaniés esthétiquement ça fait rien de plus un bouton c'est un bouton quoi d'autre rien volant cuir pour de vitesse cuir sur d'autres versions différentes vous avez des couleurs différentes de céleri mais ça reste sur ça restera toujours dans le thème sombre celui va bien la zoé je trouve ça c'est pareil c'est le smart de goût et de couleur alors ce qui manque sur cette voiture là puisque c'est une routière c'est rétroviseur intérieur électrochromatique parce que ça je connais j'ai eu et franchement ça apporte un plus incroyable quand on arrive l'hiver l'automne hiver le printemps les journées raccourcissent on roule va jouer beaucoup sur route et c'est gênant les phares des voitures surtout maintenant avec les nouveaux phares blancs lors et les xénons qui sont ils sont optimisés les phares mais c'est limite aveuglant et des reflets bleus et des reflets c'est c'est désagréable comme tout c'est épuisant pas pour ceux qui a la voiture mais pour ceux ceux qui sont autour c'est mon point de vue mais je trouve que il force un peu là ça fait comme les les veilleuses arrière des voitures qui sont hautes maintenant les suv vous avez ça autour des yeux le gars il s'arrête au feu il a toujours le pied sur le frein à ces feux stop bidon alors pour c'est comme un sapin de noël alors ça vous en prenez plein la poire ça c'est le même principe que les constructeurs devraient faire un effort dans ce sens là ne pensez à ça on peut être visible sans aveugler les autres et ça c'est pas la faute des personnes qui achètent la voiture c'est bien la responsabilité du constructeur de chaque constructeur je continue donc le pack on prend toujours le même c'est celui là par défaut bon bah c'est du noir c'est du noir mais l'in black il faut rouler un costard noir et lunettes noires le chapeau vous pouvez pas parce que vous allez toucher plafonnier mais voilà équipement de série donc ça à voir mais bon sinon la vidéo va durer encore une éternité pas de couleur intérieur violet on va voir ça ensemble si on sélectionne voilà ce que ça fait ça fait un liseré chromé qui passe au violet c'est pas lumineux pas du tout la céleri est légèrement violette alors ça peut plaire alors l'avantage maintenant s'il ya trois appuis tête avant il n'y avait que deux alors radio donc vous avez pouvez améliorer la radio mettre du bose câble de recharge à bas les fautes et facture les câbles alors donc ça je vais revenir les options des options par défaut où ce que vous faites vous cochez un maximum d'options du moins faut être cohérent quand même dans son choix et vous partez avec votre devis vous l'imprimer c'est ici vous avez votre voiture sous les yeux avec toutes les options que qui vous plaisent ou qui vous plairait que vous ne pouvez pas financièrement acquérir avec ce devis vous allez dans une concession vous lui présentez pas au commercial tout de suite le devis vous dites voilà je suis intéressé par une zoé je suis fortement intéressé par une zoé je sais à peu près ce que je veux et je voudrais voir avec vous ce qu'il est possible d'avoir il va vous faire un devis le commercial c'est son métier il est là pour ça il va vous écouter vous écouter vos exigences vos besoins vos envies il vous sort le devis et si vous trouvez quelque chose qui cloche vous sortez vous votre devis que vous avez fait sur le site officiel de renault et vous comparez si ça vous convient pas et de toute façon ce que je ferais j'irais voir une autre concession z2 il y en a une dans mon département donc ça veut dire qu'il faut que je sorte du département pour aller dans une autre concession z2 qu'est ce qui m'empêche de le faire prendre une journée une demi-journée aller voir dans une autre concession et puis il faut il faut se déranger il faut pas le faire à distance parce qu'à distance non ça vaut rien qu'il faut vraiment se déranger avoir les personnes face à face qui vous fassent de vie physique sortir sur papier écoutez moi vous faites cet effort là l'autre concession fait mieux est ce que vous pouvez vous aligner sur la concession qui est près de chez moi non et ben je retourne à la concession près de chez moi ou alors si c'est oui et ben je fais affaire avec vous ça se passe comme ça il faut pas hésiter faire jouer la concurrence donc on voit le prix final 26 950 il y aura peut-être des frais de route il y aura peut-être d'autres d'autres choses ça c'est à négocier aussi avec le commercial ils peuvent pas ils peuvent pas vous donner la voiture non plus ils feront un maximum d'efforts mais il faut qu'ils rentrent aussi dans leur il faut qu'ils fassent du bénéfice c'est grâce à ça qu'ils vivent et il y a des marges plus ou moins fortes suivant les concessions et ça ce sont des retours d'expérience et je les partage donc vous avez tout la panoplie de ce qui peut de ce que possède une zoé il faut savoir que la zoé c'est quand même un modèle début 2013 ça va faire six ans six ans et demi bon ça commence c'est une excellente voiture elle s'est jamais vendue autant que maintenant parce que c'est la seule voiture je répète qui vraiment accessible financièrement le coût de la location de batterie ça se calcule tous les mois on met de l'argent de côté pour cette location de batterie il faut bien se dire que vous achetez pas les voitures 35 mille euros vous l'achetez dix mille euros de moins manque du coup si vous achetez dix mille euros de plus combien vous coûterait le crédit plus cher que si vous l'avez acheté la voiture et la location de batterie réunie ça c'est certain donc voilà tout ce que l'on peut avoir j'espère que j'ai répondu à la personne concernant les six mille euros qu'elle s'inquiète pas et puis de toute façon il faut faire quand on est décidé à faire quelque chose dans ce domaine de l'achat d'une voiture il faut se déranger en concession ça c'est une obligation vous aurez vraiment les éléments la personne est compétente quand même vous aurez vraiment toutes les réponses à vos questions les six mille euros c'est d'office suivant les régions vous habitez demandez au conseil général si vous avez droit à une aide de la région même si c'est pas spécifié publiquement peut-être que vous aurez une aide de la à une aide de la région